Musique 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 Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le dernier tuto make-up pour les fêtes de fin d'année puisque les fêtes vont commencer avec Noël, donc voilà, c'était quelque chose que je vous avais dit que je ferais c'est français ce que j'ai dit non ? Bon bref donc c'est niveau intermédiaire on va dire ça comme ça, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de paillettes ça va vite fait en fait tout ce qui est holographique tout ça c'est grâce à des produits enfin oui d'un côté c'est pas grâce à autre chose mais bon voilà il n'y a pas de technique vraiment de ouf ou quoi que ce soit, ça va super vite les yeux, ça va super vite aussi donc voilà je voulais partager avec vous ce maquillage, surtout que c'est mon mari qui m'a donné l'idée alors je ne sais pas si c'est une bonne idée mais il voulait mélanger le chaud et le froid au niveau des couleurs ce qui est super rare il voulait faire un mélange de d'argenté et de doré, bon bah écoutez je vais essayer, après vous n'êtes pas obligé de reprendre tout ce qu'il y a sur mon visage mais voilà au moins ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire etc. C'est vrai que là en me regardant au niveau du retour les lèvres n'ont pas l'air en adéquation avec les yeux mais bon c'est pas trop grave j'assume ça totalement on va dire ça comme ça donc voilà, donc j'ai eu le temps de faire trois vidéos ce qui est vraiment cool 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 là je vais vous laisser donc je vais vous laisser écouter bah voir et écouter le tuto puisque je vais vous dire comment ça s'est passé etc. vous avez l'habitude avec la voix off tout ça tout ça je voulais faire une vidéo où je vous parlais directement mais je me suis dit oh là là les pauvres ça va durer une plombe et comment vous dire que quand on veut se préparer pour les fêtes de fin d'année on a pas si on veut une idée on la veut là tout de suite etc. donc non je vous fais ça vite fait une vidéo entre 5 et 8 minutes je pense que c'est très très bien sur ce bah passez de bonnes fêtes hein j'ai envie de vous dire parce que d'ici Noël on ne se verra pas ça c'est sûr enfin on se verra peut-être sur Snapchat d'ailleurs je vous mets ici mon pseudo parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent après bah on se reverra la semaine prochaine voilà tout simplement sur ce je vous laisse écouter le tuto alors pour commencer ce maquillage je mets le primer Seen Primer Potion pour les yeux d'Urban Decay que j'estompe avec un pinceau ensuite je prends la White Chocolate Bar et je prends la couleur Sugar Red Resin qui est en fait un violet métallique argenté je mets ça sur la paupière mobile et je remonte un peu vers le creux de paupière et je l'ai humidifié pour rajouter un peu plus d'intensité je prends la couleur Lavender Cake pour le creux de paupière je prends la couleur Glaze pour le dessous de mes sourcils et vous voyez quand j'humidifie mon pinceau je prends un spray fixateur c'est celui de MAC que j'apprécie énormément et donc là pour le coin extérieur je prends la couleur Black Sugar qui est un noir avec des paillettes argentées tip top donc j'en mets j'estompe j'en mets j'estompe j'en mets j'estompe jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je voulais pour le liner je prends le super liner perfect slim de L'Oréal qui écoutez ma foi est plutôt pas mal j'ai pas eu trop de problèmes c'est pas le tattoo liner non plus mais pour moi il est pas mal et j'ai rajouté un côté super doré avec le glam liner aqua luxe NYX et alors pour vous donner la couleur comment vous dire que ce n'est pas possible je n'arrive pas à l'avoir c'est platine glamour glam platinium je pense donc voilà ensuite j'humidifie ma beauty blender avec toujours un spray fixateur parce que j'ai pas de lavabo autour de moi je mets le fond de teint de Benefit le Hello Flawless qui est tip top pour moi parce que ma peau vous savez qu'en ce moment elle est sèche donc il est génial pour l'anti cernes je mets l'instant yeux anti-âge de Maybelline en beige rosé voilà c'est ça en beige rosé je fais mes sourcils et je reprends mon fameux Goof Proof de Benefit que j'adore je le préfère au cabreau voilà pour l'instant le cabreau n'a pas fait chavirer mon coeur je suis désolée et pour vraiment que mes sourcils soient nickel je rajoute le Brossil de Make Up For Ever comme ça ça fixe les sourcils je prends la palette Kat Von D pour faire mon contouring et en même temps pour fixer mon anti cernes et ensuite pour la zone T je prends la poudre matifiante de Clarins que j'apprécie énormément donc pour le dessous des yeux je prends la palette Saint Sinner de Kat Von D j'utilise le doré relique en coin interne en coin externe je prends la couleur sabbat qui est un pur noir magnifique et à chaque fois j'humidifie pour que ça soit intense et j'avais oublié de mettre mon crayon Aqua Seal de Make Up For Ever en M10 un noir intense qui tient toute la journée pour le mascara je prends celui de L'Oréal c'est le méga volume Miss Manga qui est très très bien il fait l'affaire et pour le phare à joues je prends un Too Faced un Sweet Earth et c'est Sparkling Bellini il est très visible donc on y va mollo pour les lèvres j'ai adoré ce que j'ai mis sur mes lèvres je l'ai essayé plusieurs fois et j'ai vraiment adoré c'est le NYX Liquid Suède Metallic Matte en couleur Buzzkill comment vous dire ça tient toute la journée c'est voilà magnifique les clients me demandent de ce que j'ai sur les lèvres et c'est vraiment magnifique ensuite je mets le Trophy Wife de Fenty un peu partout c'est les fêtes il faut se lâcher en fait et sur les lèvres je vais rajouter le Vice Special Effects d'Urban Decay en couleur White Light c'est ce qui va donner le côté un peu argenté bleué qui est pour moi je trouve trop cool donc voilà donc sur ce j'espère que la vidéo et le tuto vous plairont passez de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501